Je lis du livre de Genèse chapitre 45 au verset 3 ce qui suit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous continuons de décortiquer ce beau récit, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Fortifie-nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Appel 3, nous avons vu hier soir que Joseph fit sortir toutes les personnes qui étaient dans sa maison. Il éleva la voix, criant, pleurant. Les onze frères étaient tétanisés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. L'enfant, ou du moins celui qu'on appelle l'enfant Benjamin, c'est lui qui a été désigné comme coupable parce qu'il voit le monsieur en colère. Non seulement il est en colère, mais il crie. Il a mis tout le monde dehors. Et il pleure fort. Il pleure si fort qu'à la ronde, les gens l'entendent pleurer. Alors, si on l'entendait chez Pharaon, là où on achetait les vives, on a entendu des gens crier. Les gardes du corps, les soldats, ils ont intimé leur... « Taisez-vous ! Silence ! Silence ! » Il y a un silence de cathédrale sur l'Égypte. Les gens essaient, par le biais du silence, d'entendre et chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les étrangers qui ne connaissent pas la demeure de Joseph posent des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Le chef qui voit ici, là. Mais oui ! C'est lui qui pleure ! C'est lui qui crie, là ! Ah bon ? Et tout le monde attend pour savoir pourquoi Joseph pleure. Pharaon est lui aussi surpris. Certaines personnes viennent coller leurs oreilles à la porte pour essayer d'entendre quelque chose. D'autres essaient de regarder ces petits trous pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, entre deux sanglots, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph ! À ce moment-là, ils commencent à le regarder. Leur cœur commence à battre beaucoup plus fort. Ils sont tétanisés. Ce sont des momies. Pourquoi ? Parce que pour eux, Joseph est mort. Mais oui, il est mort. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Rappelle-toi. Quand Judas s'adresse à Joseph au chapitre 44, verset 28. pour que tu comprennes mieux, 27 et 28. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme a enfanté deux fils. Le étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » D'accord ? Mais un peu plus haut, il avait déjà dit, Judas, que Joseph était mort. Mais dans le verset 27, on voit comment le père de Joseph, quand il dit, « Je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » Secrètement, il espérait revoir Joseph. Jusqu'au moment précis où il parle à ses fils, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu Joseph. Et là, les frères de Joseph qui pensent que Joseph est mort, entendent le monsieur qui parle grand fort qui dirige l'Égypte. Je suis Joseph. Alors, pour que tu comprennes mieux, parce que je voudrais que tu aies la preuve quand je parle. On va dans Genèse 44. Tu as trouvé ? Ok ? Et nous lisons. verset 20. Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et ils sont un lème. Tu te rappelles ? Mais si on a déjà fait ça. Et voici qu'ils entendent, je suis Joseph. La fée du verset déclare, mais ses frères ne put lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Ils étaient comme des momies. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Non ! Non ! Ce n'est pas possible. C'est un imposteur qu'il a. Joseph est mort. Mordicus, Joseph est mort. C'est quelqu'un qui nous joue un tour. Ce n'est pas possible. Troublé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quel choc. L'homme qu'il côtroyait depuis quelques temps. L'homme qu'il pensait mort. L'homme qu'il voulait tuer était bien vivant devant Dieu parce que l'Éternel était avec Joseph. Seigneur, à la lumière de ce que tu as fait pour Joseph, nous te demandons de nous éclairer afin que nous puissions garder à l'esprit que tu as un plan pour nous. Même si le plan du diable semble réussir, Seigneur, nous croyons que tu as un plan pour nous. Continue de nous éclairer, de nous conduire dans la vérité nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie. à l'esprit de Jésus